... Je suis Virginie Toilardo, je suis apicultrice et productrice de fruits à Venançon et Saint-Martin-Vessubie. Moi j'ai grandi entre Nice et Saint-Martin-Vessubie. Mon grand-père était déjà maraîcher, il avait une campagne aussi à Saint-Martin. Et moi je passais toutes mes vacances ici. Et donc j'ai décidé après avoir fait de la programmation informatique, de changer d'horizon et de revenir plutôt à la Terre. J'ai décidé de récupérer les ruches de Pépé qui étaient abandonnées et de continuer ce qu'il avait commencé à faire et leur redonner une seconde vie. Franck, mon mari, fait partie de l'aventure aussi. On est vraiment ce doublon. Moi à la fois j'ai apporté le côté apicole, lui il avait les terrains ici sur Venançon. Et donc on s'est bien trouvé pour pouvoir lancer ce projet. Et il me suit aussi dans cette folle aventure. Au niveau de notre ruchet, nous on a décidé d'avoir un ruchet uniquement de montagne. Le miel de montagne ça va être les fleurs de printemps, donc les prairies fleuries, les arbres fruitiers, puisqu'on est certifié nature et progrès. On veut tout faire en autonomie, en circuit court, en vendant aussi à Saint-Martin sur le marché local. A base de notre miel, on fabrique un savon saponifié à froid. C'est un savon qui va être surgras. Le principe du savon surgras et saponifié, c'est qu'on utilise des huiles végétales qu'on ne va pas surchauffer, qui sont juste à température, que l'on mélange avec un agent chimique, donc de la soute, qui va faire cette réaction. Cette réaction va générer de la glycérine aussi, que l'on conserve pour faire le surgras et être très nourrissant et hydratant pour la peau. Et certifier aussi nature et progrès, tout est bio aussi. C'est vraiment ce travail de recherche, comme une recette vraiment de cuisine, qui est vraiment passionnant et qui est à l'infini. Du coup, c'est surtout ça. On peut te sortir tout le savon que tu veux par rapport à ta peau, par rapport à tes envies d'odeur. C'est vraiment sympa. Pour la partie fruits du verger, ça a été d'abord de tailler à nouveau, de leur donner vraiment une vie, de leur donner une forme, pour qu'à nouveau ils puissent fleurir, produire des fruits, et les transformer en confiture, en confit quand c'est des fleurs, en jus. L'année dernière, on avait fait du jus de poire aussi. Saint-Martin-Vézibi reste un village très touristique, surtout en été, et puis même l'hiver aussi pour le ski de randonnée ou la raquette. Un village de passage, un village du port du parc national du Mercantour. Il y a aussi une clientèle maintenant qui est en recherche de produits locaux, de la vallée. Et oui, c'est plutôt bien pour nous. La tempête Alex, c'est sûr que ça a bouleversé notre projet, notre avancée, puisqu'elle nous a impactés sur le laboratoire de transformation. Avec les chocs que le bâtiment a subis, la dalle de toit a fini par céder, a détruit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et sur notre ruché, on a perdu 30 colonies directes liées à la tempête. Donc il y a eu, oui, un gros passage de doute où on ne savait plus quoi faire. Côté de ça, c'était quasiment 10 années de travail qui s'arrêtent du jour au lendemain. Et grâce à vraiment la solidarité à tous les messages de personnes qui aiment nos produits, et puis nous, ce qu'on aime aussi, surtout notre territoire, nous a redonné l'envie de continuer. Malgré tout, la tempête, ce qu'elle n'a pas enlevé, c'est l'âme de cette vallée. Les gens qui y sont et ce qu'on sait faire et les montagnes, le mercantour, il y est toujours et ça, ça ne nous l'a pas enlevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada